Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et du coup on se retrouve, on venait de défaire Iten une nouvelle fois Ici il y a Kras qui se replie, là il y a Ivresse qui est en train de se reformer plus ou moins mais c'est clairement pas une menace tout de suite T'as toujours la radio sur tes arrières Ouais je sais, mais je suis toujours trop loin, je suis en train de me demander, je pense que je vais quand même utiliser Gram pour aller finir Alastar Ça le renverra dans les cornes pour quelques tours De toute façon je suis trop loin pour aller filer un coup de main côté d'Alariel Là si j'attaque avec lui, est-ce que j'ai les renforts ? Non j'ai même pas les renforts de la cité Maligne, maligne ! Ecoute, je me fous ton embuscade hein sur un malentendu, ça peut passer En attendant que Grom soit capable de revenir, si elle m'attaque pas hein Pas besoin de s'emmerder Hop, ici, on finit celui-là Avec sa foire du lion là, vous pouvez lui piquer sa foire du lion Je pense pas que c'est possible En vrai, les gardes maritimes de Lotharne dont ont tué quelques-uns ? Ah bah oui hein, les gardes maritimes je pense que même si c'est une unité assez basique des elfes Ça fait partie des plus efficaces Parce qu'ils sont très très bons tireurs avec une bonne portée Et ils sont aussi excellents au corps à corps Ça fait un combo un peu abusé quoi Allez monstre pli Voilà, tranquillement Et on peut peut-être même se permettre un recrutement Non, faut être en campement, on va pas se mettre en campement de pillage En plein milieu de notre territoire, ça serait complètement con Donc pour l'instant, on va pas le faire Bon en tout cas c'est cool parce que si Alariel n'attaque pas, ça veut dire qu'elle est pas sereine Et si elle est pas sereine, moi je suis serein On l'aura à l'usure de toute façon Alors maintenant, couronne, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de s'approcher avec une petite armée de merde Là il y a une autre armée un peu moins de merde Par contre on voit pas notre ami coeur de lion Il est pas... Non il serait pas à Lyonnais quand même Je pense pas qu'il soit à Lyonnais Lyonnais ? C'est chez moi Lyonnais ? Non, non Non je compte C'est à bord de l'eau Ah oui, non c'est pas lui là-bas C'est Marc de la Tresse Normalement il est dans une zone qu'on ne voit pas Par contre, ce qu'on va faire c'est que Toi mon cher Alors déjà, on va te filer la lame hurlante Permet les attaques magiques Ça sera un peu plus efficace On va te donner un traître Et un mascotte squig Il me semble que je t'en avais déjà filé une mais tant pis On va te recruter quelqu'un aussi On n'a pas moyen de recruter quelqu'un ? Voilà une petite sorcière troll-do Commandement plus 5 Accroche champignons Entretien moins 15 pour les gobelins Pas mal Et ça coûte recrutement moins pour les orques Donc c'est un peu de la merde On va prendre toi T'arrives niveau 3 ma chère Et tu vas rejoindre Bah tu vas rejoindre assez vite Qu'est-ce qu'on peut te filer comme équipement ? Armure que dalle comme arme Dégats des armes perforantes plus 45 C'est pas mal ça Une petite résistance physique Là on a rien Là on peut te donner une boule de feu Pourquoi pas, c'est toujours ça de pris Et ici on a rien à te donner Mais du coup, tu vas pouvoir aller rejoindre Snarkchik Snarkchik, comment il s'appelle ? Rachnik Rachnik griffes d'araignée Rachnik griffes d'araignée Ah il peut pas parce qu'il a la ville là Allez, on va dans la ville directement Voilà Comme ça, ça lui fera 20 unités Du coup on va plutôt privilégier cette armée là En terme d'amélioration Voilà, on améliorer 2 gobelins Aquitaine On va monter le niveau des murs Ça a le temps Bord de l'eau c'est peut-être un petit peu plus tendu Encore que 4 tours Voilà, cette armée là pourrait venir nous chercher assez vite Si il voulait Il est en train de recruter On va prendre le risque La grouillasse c'est mort par contre De toute façon c'est déjà en train d'améliorer De toute façon c'est déjà en train d'améliorer On claque la thune hein Y'a pas de soucis Le mec aille du pognon On a une recherche à faire Crou de recrutement des héros Moins 30% Relation diplomatique Plus 10 avec toutes les factions Je vois pas trop l'intérêt de ce truc Après c'est la seule recherche qu'on peut faire Donc Vu comme ça On va la faire du coup Toutes les autres écoutent soit 5000 soit des matériaux Et on en a pas Je te passe la main du coup Alors café Jeanne Est-ce qu'elle a suivi ton coup de bluff Jeanne ? Non elle a pas suivi ton coup de bluff Donc on arrête sur un poste avancé de nain Le seigneur a capturé un houle de poudre Les enrichir de malpierre T'as capturé de la poudre naine Les allumer Mais oui Mais fais donc ça Etendre les tunnels Maître du boom Oh 2000 exp pour le seigneur Et le C'est le tout nouveau général Ca lui fera du bien Hop Voilà Il a eu le maître du boom Le maître du boom Ouais J'avoue que c'est classe En plus il a une fusée funeste Donc comme ça Ca présente bien Du coup toutes tes armées ont une fusée funeste En tout cas toutes mes armées ont l'option de l'activer si besoin Ah oui c'est Si tu choisis pas tu la donnes à une armée Si t'en as une en stock et n'importe qui peut l'utiliser Car infect en barque Tiens donc J'ai presque cru que tu allais tomber sur les fidèles de Nagash J'ai presque cru que tu allais tomber sur les fidèles de Nagash Et non Hop Voilà Quel est son objectif secret ? Suspense est insoutenable Bon Y'a rien d'autre secret C'est Cool Je ne sais pas ce que tu fais donc Voilà Je vais même pas J'ai même pas envie de la faire pour plus Carrément résolution auto quoi Bah je sais que Je vais perdre plus d'unité en la faisant moi-même Parce que Révolution auto Ne prend pas en considération Allez Le jeté des troupes Face aux Allez Face aux archers Parce que là rien que ces troupes d'archers Ça fait un peu le même style Je vais le découper Nan nan mais je valide l'auto J'étais surpris que le jeu te propose un tel ratio en fait surtout Mais je valide complètement l'auto Y'a pas de soucis Hop Il a pris un petit Un petit niveau Il va toujours faire plaisir Mais ça se passe plutôt bien cette Cette invasion Oui on pourrait Ça me pose pas trop trop de problèmes Quand tu vois les traînées de De batailles épiques qui a eu lieu Qui dénotent que ça a été compliqué pour eux De s'avancer dans le désert Ah y'a de claquets derrière aussi Planqués Bon là où je suis content c'est que pour l'instant les elfes ne nous ont pas encore repoussés C'est quoi ce truc ? Erython Une armée d'elfes qui n'est pas en guerre contre moi C'est assez improbable C'est assez improbable C'est bien curieux ça Voila Ça a pas l'air d'être une horde pourtant J'ai même pas l'air de la connaître en fait D'où ça sort ce truc Je pense que dans le doute on va lui marcher dessus Dans le doute éclatons lui la tête Non on aurait il est trop loin d'autre chose à faire Je suis en train d'organiser mon armée parce que Il y a un truc qui m'intéresse plus que tout Dans laquelle ? Dans l'armée d'Equitte ? Euh bah oui je pense que je vais Ou alors je sais pas je vais peut-être mettre dans l'armée qui garde Réagliano Ça me coûte pas trop cher T'as encore de bloquer une unité de fou c'est ça ? Ouais 600 par tour pour l'entretenir ça pique un peu quand même 600 par tour ? Mais bon Attends Si j'enlève tout ça ? J'en ai combien ? Moi je vais faire des galets parce que je suis fatigué 600 par tour ? Je vais attendre un petit peu Mes gobelins c'est 59 l'entretien Oh bah en fait quand on voit un petit peu la tronche Ah ouais bah je l'espérais qu'elle voit quelques gobelins ouais Ouuuh elle a l'air de savoir Tu me diras quand tu l'auras mise quelque part j'irai voir Ah merde l'autre ville que j'ai chopé là c'est Kemry Ah t'as des objectifs de 4 ? Non c'est juste pour compléter la Ah oui Tu m'as pas dit j'ai pas pu voir Non Je l'ai pas mise je saurais pas la mettre Si ce n'est pas possible Y'a pas T'as pas ce qu'il faut Non non Ou alors je dois supprimer une bonne partie de mes armées A l'arrière elle a déjà notre embuscade Ça alors Je suis surpris Oula mais le clan Vyrol est en train de s'énerver là Il rentre en guerre contre tout le monde Ah je vois une armée au fond là Qui bouge peut-être Ah oui alors y'a Danston oeil vitreux là qui se repointe Tu devrais pas faire une paix ou un truc du genre non ? Je peux même pas négocier avec lui c'est vrai ? Diplomatie Toi là Ah je peux pas négocier avec la faction d'accord A partir du moment où il m'a déclaré la guerre Je peux pas... ok bon bah très bien Ça c'est fait du coup My lady will not allow it Alors l'autre loup qui est en train de se balader au milieu de mon propre territoire En pillant C'est pas parce que t'as une relique du Graal que tu dois pouvoir te permettre ce genre de truc machin Je tiens à te le dire je vais te mettre une fessée Alors Ici Ici, 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 ici Ici on pourrait presque se préparer à tomber sur ce truc là En plus il s'est replié là le mec de Krass Je sais pas ce qu'il faut Ça arrête tout la province là Euh... Et Athènes Elle est c'est Ali Et là c'est quoi ? Ah je peux peut-être même pas y aller Je peux peut-être y aller Ah non je peux pas y aller Je peux aller jusqu'ici mais... Ils sont juste... Juste juste juste... Il m'empêche de débarquer ces petits salons Ah si je peux peut-être aller là Je peux aller juste là Voilà On va faire ça On va y aller en mode... Bien agressif Voilà, comme ça on bloque tout le monde Mais d'un autre côté, vu qu'ils sont pas alliés Ils sont pas... Ils apportent pas de renfort Et du coup on va piller parce que pourquoi pas Alors maintenant à l'arrière elle Elle est en train de recruter Enfin elle est en mode campement Est-ce qu'on se fait un test ? Ah on a pas la garnison qui vient si on l'attaque Déjà est-ce qu'on peut l'attaquer ? J'ai l'impression que ça bug un peu Ça bug un peu Je vais aller là Vu qu'elle est plus de poils sur la péninsule La garnison ne vient pas On va tenter de voir Qu'est-ce que ça donnerait ? Euh... Ça serait jouable Ça serait jouable Alors... Il est clair que j'ai plus de mal face aux elfes Que toi face à tes paysans On va pas dire le contraire Quand on regarde, t'as quoi ? Regarde... Quatre troupes de gardes maritimes Les guerres des ombres Il va falloir faire très attention à ne pas les oublier Hum... Ouais... Il y a très peu d'unités de corps à corps Donc on devrait théoriquement pouvoir charger Les gardes fermes en soi Ils sont pas dégueulasses au niveau corps à corps Les ? Les gardes de l'auterme Euh... Ouais... Ils sont pas dégueulasses au niveau corps à corps Mais ils sont quand même Plus efficaces avec des... Avec des tirs Donc on pourra les... On pourra les annuler assez facilement Enfin... Ça reste relatif hein Le plus chiant En fait ça va être à l'ariel Parce que l'épée de Kayne Ça lui donne un démoralisable Donc il va falloir la tuer Jusqu'à la dernière... Jusqu'au dernier PV quoi Et là... Avec des gobelins Ça risque d'être un petit peu relou Ouais... Il va falloir garder des... Des troupes plus puissantes sur le côté Pour euh... Des tireurs Focus euh... Focus tous les tireurs dessus Profitez qu'à la patrouille l'unité de corps à corps Pour engager ses tireurs au corps à corps Et les tireurs ils tirent sur à l'arienne Qu'est-ce que c'est que ce terrain de l'enfer ? Ah nan... Sérieux quoi Ah putain Je vois que ce terrain il est pas top là Euh... T'arrives là T'arrives là Ohlala Ils vont avoir la hauteur et tout Quel enfer Euh... Bah non on va... On va devoir courir prendre la hauteur hein J'ai un peu vraiment de... D'ailleurs on va même tellement courir prendre la hauteur Qu'on va la prendre instantanément Je pense Ça me fait un peu chier mais bon Parce que du coup on va être direct à portée de ces trucs Et puis nos renforts vont mettre du temps à arriver On est à portée de ces archers là ? Ouais on est à portée de ces archers On va falloir qu'on court Euh... Le loup il va aller là Vous bah vous allez vous préparer à tracer la route hein Les gobelins du coup Derrière Toi Là Toi Là Qu'est-ce qu'on a comme sort ? Poignière perfide Plus de dégâts Ok Plus d'attaque en mêlée Du reticare ultime Du projectile magique Et un vortex Ça c'est plutôt cool Et toi t'as pareil mais pas le vortex Et l'attaqua une potion de soin Des dégâts directs Un truc d'explosion Et toi t'as que dalle Bon Ça va être du fun Alors c'est parti Si vous vous courez Jusqu'ici Euh... Les gobelins Ils vont... Alors elle est où à l'arrière ? Toute derrière pour l'instant Donc on va choper les garées des ombres Vu qu'on les voit Ici Non Ici T'es où toi ? Est-ce que t'es à portée pour un vortex ? T'es pas à portée pour un vortex Dommage Les unités de corps à corps Elles vont rusher Tout en bas de la côte Jusque là Le loup Il va rester planqué pour l'instant Même si à mon avis Il va pas tarder à sortir Attends Tu vois que Les gardes maritimes Ils sont... Ils sont plus forts que mes loups C'est quand même la tristesse On a rien là Si on peut envoyer des petits Des petits projectiles magiques Quand même à cette distance Alors est-ce qu'on a un angle ? Parce que c'est bien de pouvoir les envoyer Mais encore faudrait-il qu'on ait un angle Annule Annule Oh putain Annule moi ce sort Tu veux pas d'annuler ? Tu vas courir pour la peine Voilà Bah tu l'annules là Euh... Il y a des angles On va en balancer un comme ça On va garder un petit peu de mana pour le vortex C'est parti J'enlève la pose Et je te file les unités Dès que possible Ah il te... T'as vu les dégâts qui te font par voler ? Ah bah ouais ouais on est d'accord Là ça va être la violence Mais en même temps C'est quoi ce vortex quoi ? Excellent ! L'espèce de tête de l'enfer Allez Chargez les gars En avant T'as vu les dégâts que nous on leur fait par voler ? Ha 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 Euh... Mes archers gobelins ils sont devenus fous Ah putain c'est vrai qu'elle a ça à l'arrière aussi Elle va avoir ce truc horrible là Ouh pas de me filer la... la fin De quoi ? Vous n'avez pas de me filer la fin Ah putain oui exact excuse moi Ok c'est ça en fuite Ici on est au contact Tirez moi sur l'arrière là Toi fonce Ouais La waga C'est parti Au contact les gars Tant que j'arrive tout sera terminé Ouais c'est pas sûr quand même Ah l'arrière elle va être franc 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 donc du coup elle prend un peu cher mais on prend de conséquents dégâts, regarde si t'as les ombres qui sont en retour tu vas prendre une potion de soin mon gars et tu vas te replier ici on se fait dépouiller sans trop de surprises, on va se replier maintenant on les a occupés suffisamment longtemps à l'arrière elle est quasiment morte et ça ça fait bien plaisir, par contre c'est la déroute les lémurs qui sont en train de charger mais bon on est décédé, déjà le choc moral ouais le choc moral il va faire plaisir déjà toi t'es où toi, t'es rendu tout là ça fait le taf, la garde argentée fait le taf, où sont mes autres gobelins ? ouais vous vous faites rien sans ce qu'il me semblait allumez les, alors là on a du lémur qui fait le malin, c'est parti ça y est, c'est la victoire je t'avais dit que tu l'aurait terminé avant qu'il arrive j'avoue, c'est vrai que du coup je m'étais mis très très en avant ah mais là, ils ont pas eu le temps de faire la moitié de la map est-ce qu'on a moyen de faire des petits dégâts supplémentaires peut-être on speed comme ça bon, on lui a fait bien mal quand même, on a tué à l'ariel, c'est le principal elle a été en campement, donc je pense qu'elle va pouvoir se replier c'est bon, on la rattrapera plus là puis les 18 loups qui se battent en deux, ils feront rien c'est une victoire décisive quand même ça, ça fait plaisir ouais, j'ai sacrifié tous mes tireurs sur sa tronche elle a quand même fait 44 morts et quasiment tué mon héros ouais bon après, j'avais pris plus cher que ça, les mecs qui reprennent de la vie à la fin du combat c'est toujours perturbant vu ce qui lui reste, en plus elle est morte on va prendre la thune et on va aller finir il va falloir qu'on... pardon ? attend d'abord que je termine le chargement oui j'entends bien il va quand même falloir qu'on finance notre guerre contre couronne aussi je crois que j'ai complètement oublié les trolls et les chariots à pompe encore là vu qu'ils étaient pas déployés et ça c'est vrai que c'est assez caractéristique du multi c'est à dire que... putain mais il y a eu ce coup ce coup il y a que en multi avec toi que j'ai ce problème entre guillemets de... j'oublie des unités pendant les combats en total war non ça m'est arrivé dans aucune de mes autres séries ça m'arrive pas dans mes parties solo mais là je sais pas parce que peut-être je pars j'oublie des unités quoi voilà on va garder l'épée de Kayn bien sûr et c'est Erwan qui va prendre l'épée de Kayn par contre cet enfoiré s'est replié trop loin oh ah quoi qu'il y a pas de petit truc rouge non ok pile poids de la portée on va les donner un peu à boire à l'épée du coup voilà t'imagines tu l'auras donné à Grom je sais pas si je peux je peux essayer de regarder je pense qu'une fois que quelqu'un prend l'épée de Kayn il faut tuer l'autre pour qu'il ait un peu d'argent ouais non puis de toute façon il a déjà sa hache de Grom par contre faut avouer qu'il y a un gobelin avec l'épée de Kayn c'est un peu terrorisant ça va envoyer du pâté je pense surtout que c'est un lanceur de sort en plus théoriquement il est même pas censé vraiment s'en servir ça lui donne quoi déjà comme bonus on va regarder alors ça fait quoi dégâts des armes perforantes plus 450 visiblement il a pas d'armes perforantes attaque en mille plus 25 donc déjà ça fait 450 de perdu c'est un peu triste alors on pourrait pas le filer à quelqu'un d'autre genre genre la sorcière là on peut vraiment pas la donner à quelqu'un d'autre ça peut transférer ou pas toi là viens ici tac 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 non on peut pas la donner à quelqu'un d'autre donc du coup c'est un peu dommage ouais on peut pas la lâcher j'imagine je pense que tu dois la rendre à l'hôtel non ? j'ai jamais joué avec en fait moi non plus mais enfin si je l'ai eu une fois mais j'ai pas joué beaucoup plus après mais pour l'instant elle est en sablier un tour donc je peux rien faire avec de toute façon pour l'instant et du coup elle fait plus 25 d'attaque en melee résistance ultime plus 20% permet les attaques magiques capacité épée de kane attribut démoralisable alors l'épée de kane c'est le vortex provoque des dégâts magiques énormes et c'est vrai qu'elle m'a quasiment wipe une unité d'archer et rien qu'avec ce sort immense zone d'effet mouvante efficace contre les armures agit sur des unités multiples et ça met la folie de kane pendant 15 secondes qui fait que les ennemis se déchaînent et du coup mes archers étaient en train de charger à travers le champ de bataille en mode gros bourrin du coup son niveau qu'est-ce qu'on va lui filer ? il a rien pour combattre de toute façon donc à partir de là on va booster ses propres potes et toi la malédiction de la lune funeste ça a plutôt bien marché on va le prendre et on a perdu une unité par contre j'avais pas vu probablement une unité de gobelins quelconque il m'en a pris plein de niveaux la vache qu'est-ce qu'on a perdu ? qu'est-ce qu'on peut recruter ? du gobelins de base du coup on va pas recruter il faudrait quand même que je me fasse quelques bâtiments de recrutement ailleurs que dans ma province de base parce que... ça va quand même devenir gênant on va peut-être commencer à faire ça dans le coin à Ivresse ici on avait terminé de jouer donc là c'est géré à l'ariel c'est fait on va pouvoir marcher sur Kras et donc toi tu t'étais déplacé par contre la sorcière il faut qu'elle aille rejoindre ton armée donc lui je sais pas ce qu'il va faire on est en train de s'enfoncer dans les territoires tranquillement ici c'était quoi sa forge d'orque noire on s'en fout on a déjà ça on pourrait faire ça c'est rentable vu qu'on est dans une zone intéressante et investir aussi là dedans pour protéger un peu pour l'instant la grouillesse et bord de l'eau sont plutôt bien protégés je m'inquiète pas trop d'une attaque éclair ce que je vais peut-être faire plutôt c'est que je vais changer de technologie vu que j'ai les sous du coup 95 de taux de recherche les technos à 1 il me faut 2 tours quel enfer on va prendre ça comme ça on va pouvoir débloquer ça tant pis ça prendra 2 tours je peux pas voler de la technologie avec quelqu'un là 80% de chance au lieu de la technologie voilà voilà du coup on refait un truc à 1 on a une armée un petit peu moins forte mais c'est pas hyper grave l'un oh lala on a eu un archer orque dans notre wag c'est la folie point de compétences on a signé qui c'est qui a des points de compétences Ah c'est peut-être la sorcière qui vient de réussir son truc, non ? Elle est où ? Ouais c'est elle. Level 30 la sorcière ! Quand même ! Ça commence à dépoter ! C'est à toi ! Allez, retournons voir ce qu'il se passe ! Jamais disparu ! L'Horned One me regarde ! Chief Warlock ! C'est clair ! Après elle doit être énervée la garnison de Khemri. Oui, elle est assez vénère. Ça donne pas trop trop envie. Je la vois pas mais je vois juste le nombre d'unités et connaissant les Khemri il doit y avoir des constructions des trucs un peu... Oui. On a eu de fortes chances pour... On a vu Jeanne est repartie dans le désert. On voit qu'il faut aller chercher le butin et puis... en profiter pour la remenacer un peu. Ohlala ! Nagash s'est fait prendre le palais du calife sorcier par un bretonien, c'est la tristesse pour lui. Ah oui, elle est là. Je vais avancer un petit peu plus. Et au pire je redescendrai avec... avec Ikkit. Tu peux avancer que de ça ? Tu peux avancer que de ça ? Ou c'est à... Là il était à Zandri avant. Donc là il vient de faire Zandri à Laïc. Ah non par exemple, excuse-moi. C'est vrai que je suis con, tu vois pas mon écran. Je parlais de Karinfekt, excuse-moi. Ah oui, euh... Il n'a pas beaucoup avancé, je sais pas pourquoi. Mais... Il a pas trop le pied marin donc. Ouais, faut le voir. On verra. C'est à toi. Voilà, c'est à toi. De toute façon on va voir ce qu'il se passe mais on va arrêter l'épisode je pense. Le clan Isshin fait des trucs mais peu importe. On voit il y a plein de drapeaux là. Toujours cette armée. Elle était Eretton là. Ah, on a rencontré Numas. Ah le Rayclan a déclaré la guerre à l'œil rouge. Ça, ça m'arronde. Si je me cours pas, l'œil rouge c'est complètement de l'autre côté. Donc ça va l'occuper. Evidemment je pensais pas qu'elle allait attaquer celle-là. Bon tant pis. Ah elle attaque euh... Ah oui, euh, ouais, tu l'as fait en auto. Oui, ça sert à rien de la tenter. Je vais me faire rouler dessus. Ouais, même avec les pécoras il y a des chevaliers errants et tout. Je pense que même elle toute seule elle aurait peut-être plus de piétiner. Oui, je pense que déjà... Enfin ouais, il y aura pas plus loin. Moi ça m'arrange d'un coup parce que je peux faire l'assaut sur la ville, la détruire et puis redescendre quoi. ça peut être très pratique. Ah, ça y est, la fameuse faction Elf Inconnue me déclare la guerre. Et en fait elle est même pas sur l'île, elle est carrément un peu loin. Non, t'es où ? Bon, bah écoute de toute façon... Ah c'est Caledor ! D'accord, c'est pas Eteron, ça me disait rien Eteron. C'est juste le nom du héros. C'est la mine. Ah c'est le nom du héros ou c'est le nom de la vie ? Bah c'est le nom du chef de faction en fait. Hein ? Qui du coup est en même temps le chef de l'armée là. Mais bon, s'il a que ça comme force, je m'inquiète pas trop. Alors on a débloqué Oglock l'horrible. Je connais un type, il est assez horrible. Tu vas terminer ton épisode là-dessus. De quoi ? Tu vas terminer ton épisode là-dessus, t'es sûr ? Sans aucune scrupule. Non, je vais prendre une capacité avant. Avec Grom qui passe level 26, il va prendre... Ulgrom est là, une petite capacité qui donne des bonus de commandement et de dégâts à ses troupes. Voilà. Et on va arrêter l'épisode là-dessus. Du coup, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous pensez qu'Arwan va faire des éclats avec la lame. Si vous savez ce que ça veut dire, le fait qu'elle est assoiffée. J'imagine qu'il va falloir buter des gens pour la désassoiffée. N'hésitez pas à me laisser un petit message. Bah ça me paraît logique, mais après combien ? Enfin, il n'y a pas d'indication quoi. Donc on verra. 2. Et puis si le jeu ne fait pas, surtout qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'il devient fou ? Est-ce qu'il y a un truc qui se passe ? Nous verrons. Et du coup, est-ce que je peux l'enlever ? Je vérifie vite fait. Non, c'est grisé. Je ne peux pas l'enlever. Donc on perd 450 de dégâts des âmes perforants. Ah non, maintenant c'est arrivé. D'accord, oui. Il a 730 de dégâts des âmes perforants. Pour un pauvre sorcier gobelin avec un couteau, ça change la vie. Ok, allez. Ah bah là je pense qu'on va pouvoir marcher sur crasse pour valider notre wagle. Allez, on s'arrête là, j'arrête de blablater. Je te dis à la prochaine et merci à toutes et à tous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada